A travers le monde, l'économie numérique est devenue un moteur important de la croissance économique, de l'innovation et de l'amélioration de la prestation des services. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CETECO consacré à l'économie numérique. Pour en parler, nous recevons M. Ben Souda Ousseine, expert en transformation digitale. Bienvenue M. Ben Souda. Bonjour, bienvenue. Et merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Selon le récent rapport de SFI Google, la contribution de l'économie numérique au sens large était estimée à environ 115 milliards de dollars US en 2020 sur le continent africain et pourrait atteindre 180 milliards US en 2025. Nous sommes en 2023. Comment est-ce que vous évaluez l'impact actuel de l'économie numérique sur les entreprises ivoiriennes ? C'est assez fort de le dire. L'impact sur les entreprises ivoiriennes, aujourd'hui, on peut mesurer ça par les nouveaux emplois qui sont créés clairement au niveau de l'économie numérique. On voit que les emplois sont en train de changer, que la demande au niveau des emplois est différente par rapport à ce qu'on veut déjà, par rapport à ce qui était demandé auparavant. On voit l'avènement de tout ce qui est Robotic Process Automation, tout ce qui est processus robotique qui sont mis à l'intérieur de l'entreprise, qui permet aujourd'hui à l'entreprise de gagner du temps. Gagner du temps équivaut à gagner de l'argent. Ça permet aussi aux entreprises ivoiriennes de pouvoir générer des nouveaux contrats et des nouveaux types de domaines sur lesquels ils peuvent travailler aujourd'hui. Je prends tout simplement une entreprise ivoirienne avant qui avait des produits qui géraient juste sur le local et sur le marché ivoirien. Aujourd'hui, il a la possibilité, grâce à un site internet, grâce à une petite communication digitale, de pouvoir acquérir des clients à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ce qui lui permet de générer un meilleur chiffre d'affaires. Vous parlez de nouveaux métiers. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns ? Les nouveaux métiers, il y en a tellement. Il y a trois semaines, on était à Mermos et on dit clairement que, pour être honnête avec vous, entre 50 et 70 % des métiers vont disparaître ou vont changer à l'horizon 2030. 50 à 70 %. Je pèse mes mots parce que je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, avec l'événement de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que les gens vont aller au chômage. Je travaillais dans une société que je ne peux citer, une société de conseils internationale où le slogan, c'était « Asking the better question to get the better answer ». Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on arrive à un autre niveau. Ce n'est plus qu'est-ce que je sais faire, mais comment est-ce que je peux poser la question. Mieux je pose la question, mieux j'ai des réponses. Donc aujourd'hui, je suis consultant, je suis expert en physique nucléaire. Quand j'arrive dans l'intelligence artificielle, la première chose, je lui dis « Mets ton mot de physique nucléaire ». Ok. Qui s'adapte ? Pour qui s'adapte directement à la question que je veux poser ? Je ne dis pas que les physiciens nucléaires vont disparaître, mais au contraire, c'est que l'intelligence humaine va prendre le dessus. Connaître par cœur, ce ne sera plus ça. Ce sera vraiment comment est-ce que je peux automatiser un processus pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. J'ai une assistante, comment j'utilise au mieux cette assistante-là ? C'est pour ça qu'on arrive sur tout ce qui est aujourd'hui data analysis. Donc vous voyez, il y a des nouveaux métiers où on demande, on dit, on cherche des analystes de données. C'est de plus en plus recherché, tant dans la communication digitale que dans la communication réelle, que dans la finance. On cherche des data analysts parce qu'aujourd'hui, on a fini de recolter les données. On veut analyser les données et on a un flux pas possible de données à analyser. Donc les métiers de demain, on peut parler des community managers, on peut parler des data analysts, on peut parler des financiers même. Des financiers aujourd'hui, on regarde la bourse. Dans la bourse aujourd'hui, les traders de demain, c'est ceux qui savent écrire du code informatique. Concrètement, lorsqu'on parle d'économie numérique, qu'en est-il ? L'économie numérique, c'est simple. En fait, il faut, je disais, je dis souvent dans mes colloques ou dans mes interventions, il faut retourner à la base. L'informatique, tout simplement, on a de l'informatique. L'informatique aujourd'hui est une science où on numérise des processus. Donc quand on parle d'économie numérique, c'est des processus numérisés. Avant, je faisais de la communication classique. Aujourd'hui, je fais de la communication digitale ou communication numérique. Mon panneau que je mettais sur la route et que je comptais le nombre de voitures qui passaient, j'ai parlé de data analyst, j'ai un data analyst publicitaire qui va regarder combien de fois les gens ont regardé ma publicité sur Facebook, Google ou LinkedIn ou j'en passe au Instagram. Et à partir de ça, il va me faire du remarketing. Donc ça crée tout un écosystème économique. Et cet écosystème économique, c'est moi déjà qui reçoit de l'argent de mes clients, qui prépare les communications, qui met en ligne, qui va payer Facebook, qui va payer un community manager, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc rien que pour la communication digitale, regardez l'écosystème qui est créé. Des nouveaux métiers, des nouvelles plateformes à payer, ainsi de suite. Donc l'économie numérique, c'est l'ensemble de ces process-là à un moment donné qui nous permettent de créer une nouvelle économie. Maintenant, on va prendre le cas basique des portefeuilles électroniques. Aujourd'hui, le portefeuille électronique a créé un ensemble d'économies. Déjà le petit détaillant qui recharge mon portefeuille. C'est une nouvelle économie qui vient d'être créée. Au-delà de ça, j'ai un restaurant. Avant, je partais au restaurant. J'ai un biais de 10 000. Avec de la liquidité. Il ne peut pas me servir. Donc je repars. Mais aujourd'hui, je lui permets de payer plus facilement. Donc l'économie numérique, c'est l'ensemble de ces usages-là. Je vais terminer sur le cas concret de Yango, de VTC. Aujourd'hui, on a une plateforme. La plateforme, elle est là. Il y a une personne qui cherche un véhicule et il y a une personne qui veut un véhicule. Et la troisième partie qui est très intéressante, c'est le monsieur qui a trois véhicules à la maison et qui veut utiliser ses véhicules pour gagner de l'argent. Donc il y a une plateforme au-dessus, qui est une plateforme d'intermédiation, qui n'a ni véhicule, qui n'a ni client, ni rien, qui fait juste le pont entre ces entités. Entre ces entités. Donc aujourd'hui, c'est la même chose avec les billets d'avion, ainsi de suite. Donc souvent, je dis, retournons à la base. Pour comprendre l'économie numérique, il faut d'abord comprendre l'économie des plateformes. C'est quoi les plateformes ? Donc hier, j'étais en train de faire un laïus en parlant de l'économie numérique, tout simplement. Et je me dis, mais normalement, les VTC ne sont pas régulés par le transport. Non. Vous voyez la logique ? Oui. Ce n'est pas régulé par le transport. C'est l'économie numérique. Oui. C'est une plateforme technologique, au même titre que Google. Et je posais la question à un collègue, je lui dis, mais pourquoi Google n'est pas régulé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ? Scientifique. Oui. Donc, l'économie numérique, déjà, c'est l'économie des plateformes qui crée tout un écosystème qui va créer une nouvelle économie, qui va faire en sorte que les gens, les personnes vont avoir des nouveaux métiers, vont avoir des nouvelles sources de revenus. La jeune femme aujourd'hui au marché d'Ajami, qui vendait des sous-vêtements, peut le vendre aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur WhatsApp, sur une plateforme. Et ça crée une nouvelle économie. C'est ça, l'économie numérique. Quelle technologie émergente considérez-vous comme les plus influentes pour la croissance en matière d'économie numérique ? La plus géniale, déjà, on est à Web 3.0, mais la plus géniale, déjà, c'était le Web 2.0 pour moi. Le Web 2.0 a cassé les cotes. Le Web 2.0, c'est l'avènement du Web 2.0. On l'a vu clairement dans les années 2004-2005 avec l'arrivée de Facebook, Google, Twitter. Google était déjà là, mais on a eu du Twitter. Le Web 2.0, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, les gens se sont dit « Mais pourquoi c'est moi seul qui crée du contenu ? » Parce qu'avant, je crée mon site Internet, je mets du contenu dessus et je me le mets en ligne. Mais le Web 2.0, on voit une révolution. Il a créé le Web participatif. Facebook ne publie même pas une fois ou deux fois par an, mais nous tous, on publie sur Facebook et nous tous, nos infos. Je vais sur Facebook, pas pour regarder ce que Facebook a publié, mais pour ce que tout le monde a publié. Donc, enrichir un knowledge base, une base de connaissances pour le monde entier. C'est ça, en fait. Déjà, c'est ça. Maintenant qu'on part de ça, on arrive sur les technologies comme aujourd'hui l'intelligence artificielle. D'où est-ce que je consulte l'intelligence artificielle ? C'est à partir de ce Web 2.0. Parce que c'est l'ensemble des données collectées à partir de ce Web 2.0, à partir de ces nouvelles notions qui me permettent d'avoir quelque chose comme l'intelligence artificielle. Donc, je me dis, la belle révolution, c'était le Web 2.0 et on arrive au Web 3.0 et on a l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'il faut beaucoup surveiller. Je crois que comme toute nouvelle technologie, aujourd'hui, on parle de beaucoup la réguler. Oui. Est-ce que c'est réguler ? Réguler. Qui va la réguler ? On dit le régulateur va la réguler. Qui va réguler l'intelligence artificielle ? Ça va trop vite. Ça va trop vite. On n'arrive toujours pas à réguler déjà tout ce qui est traçabilité monétaire. Alors que c'est de l'argent. Il y a quelqu'un qui a fait un parallèle. Il dit en 1967, il est rentré dans une pièce, il a regardé un ordinateur. Un ordinateur pour faire une copie. L'ordinateur était dans une pièce de 50 mètres carrés. C'était le chat GPT 3.5. Aujourd'hui, on est en 2015, on a l'iPhone 14. C'est le chat GPT 4.0. 1967. 2023. Imaginez-vous, de 3.5 à 4, on a eu 6 mois. Donc réguler, oui, on peut essayer de le réguler. Mais je crois qu'on va un peu, comme d'habitude, perdre du temps. Il faut essayer de catch-up, comprendre et derrière, mettre des barrières claires et peut-être préparer les générations à travailler avec ce genre d'outils. Parce que c'est comme toute chose. Quand la cassette vidéo est arrivée, on avait le choix entre aller regarder des documentaires ou aller regarder autre chose. Ceux qui ont regardé les documentaires, on sait où ils sont aujourd'hui. Et ceux qui ont regardé autre chose, on sait où ils sont aujourd'hui. Le web, pareil, quand il est venu, il y a des gens qui sont allés sur des sites. Et il y en a qui sont allés sur des sites d'apprentissage. C'est la même chose. Donc il faut préparer. Plutôt, au lieu de se fatiguer à essayer de prévoir l'imprévisible, il faut plutôt préparer les nouvelles générations. À faire les meilleurs choix. À faire les meilleurs choix. Pour aller utiliser. Je vais terminer par cet exemple-là. J'ai une petite fille. Quand elle avait deux ans, elle a 17 ans maintenant. Mais quand elle avait deux ans, heureusement, malheureusement, elle est née en... Elle a grandi en Europe. Quand elle avait deux ans, je lui ai dit, va te coucher. Vous savez comment elle me répondait ? Mais pourquoi, papa, je dois aller dormir ? Et je prenais le temps de lui expliquer. Et là, je me suis rendu compte que nous, en Afrique, quand on posait la question à nos enfants, quand on demandait à nos parents pourquoi... Est-ce qu'on pouvait même leur demander ? On ne pouvait même pas le demander. Donc imaginez-vous le gap qu'on a mis en deux générations. Aujourd'hui, on est arrivé à l'ère de poser les questions. Et nous, on nous a dit que c'était interdit de poser les questions. Je ne mets pas en jeu rien du tout. Mais je dis juste qu'il faut qu'on regarde un peu et qu'on s'asseye. Et dans cette nouvelle économie numérique, qu'on fasse quelque chose de clair et de concret pour les nouvelles générations.